Générique Ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le rendez-vous incontournable de l'info délire sur Espace TV. L'actualité vue autrement, nous sommes samedi 4 décembre 2021 et c'est l'heure de l'autre journal. Des chauffeurs en colère contre les syndicats, ils réclament une nouvelle élection pour élire un nouveau président à la tête du syndicat des transports. Et puis dans le coin des vrais gens, les citoyens ont commenté la situation actuelle de l'ancien président Alpha Condé, mais aussi le septième ballon d'or de l'argentin Messi. Réaction à suivre au micro de Josué Santos et Yacoub Traoré. C'était tout pour le sommaire, le développement c'est juste après cette transition. Bonsoir ou bonjour selon votre position géographique, j'espère que vous avez l'estomac bien accroché parce que ce qui suit est surréaliste, hors du commun et extraordinaire. En effet, comme on pouvait s'y attendre, l'association des étudiants frustrés de l'université de Sophonia, pardon, c'est plutôt la coalition des étudiants pour la cause commune qui a décidé de se faire entendre cette semaine en organisant une grandiose manifestation devant la dite université. Pourquoi ? Eh bien, on va écouter l'une des grévistes, elle est là. Oui, nous sommes là aujourd'hui pour nous en fisser notre angou de dire à Doumbouya, le président, de mettre tout à l'abri à notre portée. De mettre tout à l'abri à notre portée. Il y a quelque chose qui ne sonne pas bien dans cette phrase. Non mais, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît ? De mettre tout à l'abri à notre portée. Toujours pas compris. Mais poursuivez quand même. De mettre tout à l'abri à notre portée. Sophonia ne va pas bien. Les étudiants, les formations payantes aussi, ils donnent l'argent, on ne voit rien. Ils viennent bourrer la salle. Sophonia aussi n'est pas construite. Sophonia comme si c'était des villages. Et puis, les... Il n'y a rien d'adéquat ici. Regarde ma chaussure. Tout. On doit construire ici à Sophonia. Et puis, on met rien et tout. On doit bénéficier de la transition. On doit bénéficier de la transition. Tout. Bénéficier de la transition. Tout doit changer. Tout. Tout. Ça donne envie. On est infinie. On est infinie. C'est ça. En fin. Il est vrai, monsieur. Il est vrai. Il est vrai d'éviter tout. Tout va se changer. Tout va se changer. Tabako, maintenant ma soeur, est-ce que vous pouvez cracher le chewing-gum là qui est dans votre bouche, s'il vous plaît ? Bien. Voulez-vous continuer ? Oui, nous voulons continuer jusqu'au bout. Tant qu'il n'y a pas de changement, nous continuons de gréver. Mais pacifiquement, pas de violence. Sans cahacer. On veut tout changer. Ce que nous voulons regarder, on veut tout. Combiner tout, changement tout. Transition, on dit transition. Tout doit changer. Tout doit se transmettre. On doit profiter de tout. Sans venir en marre. D'accord. Je comprends votre colère, ma soeur. Mais qu'est-ce que vous voulez concrètement ? Tout. Bis doit se présenter à 5 heures. Plus de 15 bis, on veut ça. On veut ça. Nos parents souffrent beaucoup. On dit d'investir. Si tu es à l'investir, les parents ne doivent pas souffrir. Mais nos parents souffrent beaucoup. Hein ? Nos parents quoi ? On dit d'investir. Si tu es à l'investir, les parents ne doivent pas souffrir. Mais nos parents souffrent beaucoup. C'est pas possible. Je vais vous dire un truc. Notez ça quelque part. Un jour, l'Académie française portera plainte contre la Guinée pour atteinte à la dignité du verbe souffrir dans ce pays-là. Je dis ça, je dis rien. Toujours à Sophonia, sous un soleil de plomb, nous avons rencontré le porte-parole de la coalition pour la cause commune des étudiants qui transpiraient comme une pute dans une église ou comme un candidat de télé-réalité devant un dictionnaire. Suivez. Alors, nous les recommandons de doter toutes les universités au moins de 15 bus. Il y a les étudiants qui se trouvent au banlier Coya du Breca. Ils doivent se restendre à Sophonia et à Gamal Abdel Nasser. Ça, c'est un voyage avec l'état de la route et avec la conjoncture économique des hommes. Deuxièmement, dans les universités, il n'y a pas de sac de classe, notamment à Sophonia. Il y a les étudiants qui suivent le cours ici à la porte. Certains, au niveau ils sont cas des fenêtres. Donc, c'est anormal. On ne peut pas suivre le cours dans ces circonstances. D'accord. C'est bon, c'est bon. Maintenant, j'ai envie de savoir comment on fait pour développer un pays sous-développé ? Et pour développer un pays sous-développé, il faut copier les pays développés. Et pour copier ces pays développés, vu qu'on n'est pas là-bas, il faut se connecter. Alors, on n'a pas de connexion dans les universités. Nous demandons aux nouvelles autorités de nous doter de Wi-Fi haut débit pour pouvoir nous connecter. Après, nous demandons encore la réhabilitation de nos bibliothèques parce que les bibliothèques sont formelles. Les centres de santé aussi. Après, le point très important encore, nous demandons à l'État de signer la coopération avec les pays développés afin de prendre les meilleurs étudiants de chaque département à la sortie, financer leurs études comme boursiers d'État 3 ans, 5 ans, ils reviennent avec des nouvelles expériences afin de développer le pays comme l'a fait la Chine. Prenez un stylo et notez, s'il vous plaît, des bus, des salles de classe, un Wi-Fi haut débit, la réhabilitation des bibliothèques, un centre de santé, la coopération avec les pays développés pour les boursiers et surtout, 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 la réconsidération des PQ. Oui, c'est tout, ce n'est pas grand-chose. Et pour finir, toujours à Sonfonia, on a eu droit à l'hymne national ou presque, version université de Sonfonia. Le peuple de nos frères moire au champ d'or l'air en libérant l'Afrique, le peuple de vieux fêche en dignité après l'Afrique. Direction, à présent, dans la gare routière de Bambéto, j'espère que vous avez l'estomac bien accroché. Là aussi, la situation est catastrophique, chaotique et apocalyptique. Plus rien ne va entre syndicats et chauffeurs. Et pour cause, les chauffeurs demandent une nouvelle élection crédible et transparente pour élire un nouveau président des syndicats des transporteurs pour remplacer l'ancien qu'ils qualifient de corrompu. Les difficultés des chauffeurs sont nombreuses. La première chose, on a mis le syndicat des transports en place pour soutenir les chauffeurs. Les syndicats des transports n'arrivent pas maintenant à soutenir notre problème. Le problème des choses, ils ont associé avec la police. L'air billeteur, la plupart, c'est des bandits. Tu arrives à discuter avec eux, il y a un policier à côté, il retire la clé du véhicule, il donne à le policier puisqu'ils ont associé. Et pourtant, nous, on les a mis là-bas pour les soutenir. C'est le premier cas. Le deuxième cas, un sauveur, tu peux charger ici, tu peux aller jusqu'à cause. Tu tombes en panne. Tu appelles au bureau des syndicats « Aidez-moi à avoir un véhicule. » Ils ne vont jamais le faire. Et pour quand ils ont élu, maintenant, pour nous défendre. La deuxième chose, nous, les sauveurs, on vient ici, on nous regarde, on dirait que c'est l'endroit-là où on regarde les chiens, c'est là où on nous regarde. On dirait que ce n'est pas nous qui avons mis le bureau là en place. Là-dessus, je suis d'accord, c'est pas normal. Maintenant, c'est quoi le troisième point ? Le troisième point, je dirais maintenant, ils ont fait quatre mandats. Hein ? Combien de mandats ? Ils ont fait quatre mandats. C'est pas possible. L'autre, il n'y a pas longtemps, s'est fait éjecter à cause du troisième mandat. Et pendant ce temps, ici même à Conakry, chez les syndicats, il y a un mini dictateur qui a fait quatre mandats au calme. Et il veut encore un cinquième mandat. Dans ce pays, on sait que c'est deux mandats. Partout, il faut changer. Bien, maintenant, monsieur, dites-moi, que voulez-vous ? Nous voulons purement et simplement le changement. Purement et simplement le changement chez le chauffeur, pas plus. J'espère que vous avez l'estomac bien accroché. On revient dans un court instant pour la suite de cette édition d'information sur Espace TV. Sous-titrage ST' 501